La flotte a bientôt parcouru la moitié des 3500 milles entre Miami et Lisbonne. Comme toujours la Volvo Ocean Race est un mixte de marathon et de sprint. 7 jours avec un peu de sommeil et un effort physique permanent ont mis les équipiers à rude épreuve. Les conditions de vent très variable en Atlantique Nord impliquent de nombreux changements de voile et une attention permanente pour les régler au mieux. Et maintenant j'ai mon pantalon ici, dans mes ankles. Je suis juste en dessous, et j'ai l'air dans mon bunt ici. C'est un peu wet, mais c'est mieux que de mettre mon gear en et off chaque fois que je suis en train de faire des tapps. Qu'est-ce qui se passe, Cam ? Fais-tu bien ? Non, pas en particulier. J'ai perdu mon arrière assez bien. J'ai eu... 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 J'ai appris sur cette étape que rien n'est encore joué, tout peut arriver avec une météo incertaine jusqu'à l'arrivée. Camper et Abu Dhabi ont passé les dernières 24 heures à jouer au chat et à la souris en tête de la course, en essayant de tirer profit du peu devant qui reste. J'ai eu... 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 Après avoir été largement en tête après le départ de Miami, Groupama est maintenant quatrième. Ils devront faire mieux que ça s'ils veulent ravir la première place au classement général à Telefonica. Nous outrions stag parker dans pour la gitch, et nous devront nous donner un peu plus levement, mais c'est une � heights! Et cela soit très largue ponte! Habit dit cela, la gitch contre l'eau passe ca donne quelque chose à moi. Cela nous fais unโ score sur pente. Mais cela pourrait être du plus mal! Abu Dhabi est celui qui a le mieux tiré profit du Gulf Stream, ce qui lui a permis de creuser l'écart sur ses poursuivants, samedi après-midi. Puma ne se laisse pas impressionner par la bonne performance d'Abu Dhabi, ils sont déterminés et veulent gagner leur troisième victoire d'étape consécutive, les victoires d'étape n'ont jamais été faciles pour Puma, une petite casse ne devrait pas les décourager. Suivez toute l'actualité de cette septième étape sur www.volvooceanrace.com et sur www.volvooceanrace.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada